Musique C'est le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui remet par le biais du gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant-général Constant du Makongwa, des ambulances neuves au commandant de la troisième zone de défense. Une manière de relever les défis de commandant de l'unité alignés sur différentes lignes de front en cas de blessés ou de maladies, indique le lieutenant-général Marcel Mbangumachita, commandant de la troisième zone de défense, qui réceptionne ces engins. Pour permettre l'évacuation de nos blessés, je suis émis. Il y a peu que je viens de prendre les commandements des opérations Nord-Kivu. Je ne m'attendais pas à ce que deux semaines seulement après que je puisse recevoir cet appui. Comme vous pouvez le savoir, c'est une information que je dois vous donner. Le moment difficile pour un commandant, c'est la gestion d'un blessé. Un militaire tombé sur le champ de bataille, il se repose. Mais un militaire blessé sur le champ de bataille regarde l'autorité qui a pris la décision de l'envoyer pour aller exécuter son instruction. Alors, lorsque vous avez la possibilité de les récupérer, le retourner derrière les lignes pour qu'ils soient pris en charge par le personnel médical, dans ces conditions, effectivement, vous allez réarmer le moral de tous les autres qui restent sur le champ de bataille pour continuer avec les activités. Donc, je suis très, très content pour ces gestes que le commandant suprême vient de poser au travers de son excellence, monsieur le gouverneur du Nord-Kivu. Rappelons-le, le Nord-Kivu fait face à la guerre par procuration du M23, mais également la guerre symétrique imposée par l'ADEF, sans oublier différents affrontements entre les groupes armés à l'interne. Jeudi 10 novembre 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée sur Congo Live Télévisions. Gédéon, avec nous ce matin, je vous rappelle qu'il est le président de la Ligue des Jeunes au Nord-Kivu du Parti politique, l'IDPES. Gédéon, bonjour et bonne arrivée. Merci, bonjour. Gédéon, nous avons encore le réel plaisir de vous recevoir chez nous, c'est maté. Face au M23, la ville de Gaumont reste en alerte au navire des vols d'aéronefs et patrouilles militaires qui se font à Gaumont. Il faut en tout cas préciser que la grande cité de l'Est de la RDC est restée en alerte, surtout les mercredis. Hier, mercredi, Hollande met des frappes d'avion et hélicoptères des combats sur des positions des rebelles du M23. Après une journée sans affrontement, une reprise des combats a été signalée mercredi soir par des habitants. Il a été interrogé depuis Goma vers la ligne des frappes située à environ 3 km au nord de la ville de Goma sur la route nationale numéro 2 au niveau de la localité de Rougarie. Il faut dire que sur les fronts, en revanche, à Bunagana, la localité à la frontière, avec l'Ouganda sous contrôle de la rébellion depuis les mois de juin, la situation est calme. La majorité de la population est revenue, a déclaré un habitant interrogé par nos confrères de l'AFP. Mardi, des avions de chasse avaient bombardé les collines proches de la frontière supposée abriter des positions du M23, rébellion dominante, qui a repris les armes faits en 2021 et a tendu depuis son emprise dans le territoire de retour au nord de Goma. Selon des témoins, les habitats de Bunagana s'étaient encore une fois enfouis en Ouganda. En tout cas, il faut dire que l'ONI a indiqué mercredi qu'au moins 188 000 personnes avaient fui leur village depuis le 20 octobre, début de la nouvelle offensive du M23 et s'était dirigée dans des localités plus calmes. À Goma, les correspondants de l'AFP ont pu voir dans le ciel les deux avions 625 et des hélicoptères de combat, mais aucune indication n'a été donnée sur leur mission. Par ailleurs, la mission de l'ONI à l'RDC Monisco, l'armée congolaise et la police ont mis en place depuis dimanche des patrouilles conjointes dans la ville de Goma et sur les axes périphériques pour, selon la MONISCON, sécuriser la ville, garantir également la liberté de circulation des civils et assurer une rapide intervention en cas d'attaque. Mercredi, la patrouille composée de lyciens sénégalais de la MONISCON et des policiers congolais dans un convoi de quatre véhicules dont un blindé a écouté son trajet à cause de l'hostilité manifestée d'une partie de la population. Des insultes et des menaces ont été proférées par les habitants à leur passage à constater un photographe de l'AFP. Voilà. J'ai de vous, merci, nous venons de suivre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est les patrouilles, en tout cas, et d'ailleurs, il faut préciser, il y a une semaine que le gouverneur avait annoncé des patrouilles conjointes MONISCON et FARDC dans la ville de Goma. Depuis, selon cette dépêche de nos confrères de l'AFP, selon cette dépêche, bien sûr, il faut préciser que les patrouilles ont débité les dimanches. Pourquoi ces patrouilles? Est-ce que Goma est sous une menace d'IM23? Merci encore. Mais la patrouille n'est que normale pour la ville de Goma, qui est proche des zones opérationnelles. Nous n'avons pas cessé de signaler qu'il y aurait d'éventuels filtrés dans la ville de Goma. C'est normal parce qu'on connaît que l'objectif de l'ennemi n'est pas de s'arrêter là où il se trouve, au niveau des routes, mais aussi prendre des grandes villes comme Goma pour se faire sentir sur le plan international et essayer d'obtenir ce qu'il a toujours revendiqué, la négociation, et que faire fléchir le gouvernement sur ce qu'il est en train de revendiquer. Ça, ce n'est que normal. Donc, les patrouilles n'ont pas commencé. D'ailleurs, avant-hier, les patrouilles existent depuis lors. On voit quand même la police s'investir de ce côté-là. Donc, pour dire que c'est parce que l'1-23, on sait quand même que la donne a changé et avec les opérations militaires et ainsi le terrain à retour, les informations que nous avons, ça rassure. Je pense que la peur s'est dissipée. On est en train de voir déjà, au pressant, la victoire de quelques estats qui va venir, la victoire des Fardessé. Elle est certaine, vraiment. Avec la destruction de toutes les bases arrières de l'ennemi, on comprend que l'ennemi n'a pris l'état d'esprit de la guerre, mais plutôt, aujourd'hui, il passe comme à il peut s'échapper, parce qu'il n'a plus de ravitaillement qu'il avait à l'époque. Rugnion y est déjà tombé. Son armement a été d'ailleurs brûlé. Si vous essayez de le voir, je le vois sur vos coffrets, avec les images qu'il nous donne. Tchanzou, Méméma... Oké, Mbila, j'ai ce qu'elle a communiqué par l'armée. Oui, oké, Mbila. Quel résultat, il faut préciser ? Oké, Mbila, parce que les affrontements sont en train de se poursuivre. Oui, il y a eu une accalmie. Jusqu'à ce matin, nous réalisons cet entretien. Tout est calme sur toutes les lignes de front. Il y a eu une accalmie, mais il faut signaler que ceux qui sont dans les zones environnantes, ils ont signalé quand même la détonation des armes lourdes. On a compris que, déjà, il y avait des affrontements, quelque part là, où l'EFADC n'a pas communiqué, laisser l'EFADC faire son travail. Alors, ceux dont je ne suis pas d'accord dans cette dépêche de nos coffreurs, évidemment, ce n'est pas pour eux, ils n'ont fait que former. C'est cette patrouille mixte, police avec la Monisco. Je pense qu'à un certain moment, ça sera une provocation. Le peuple sait se prononcer sur la question de la Monisco. Je pense qu'il faut respecter ce peuple-là. Ce peuple-là est déçu. Mais c'est le gouverneur militaire qui a annoncé des patrouilles mixtes, EFADC, Monisco et police scientifique. C'est à lui que je m'adresse. Je m'adresse même à notre gouvernement central. Car à un certain moment, il ne faut pas créer des sidas inutiles. Nous n'avons pas vu le rôle de cette Monisco. Nous avons vécu avec cette mission pendant plus de 20 ans. Vraiment, on ne sait pas définir ce rôle pendant tout ce temps. Et aujourd'hui, on s'est prononcé et on s'est dit que non. Nous voulons voir le départ de la Monisco. Nous avons réussi d'écarter la Monisco de la circulation. Mais on veut nous le ramener d'une manière ou d'une autre. Je pense que nous n'allons pas céder sur cette stratégie qu'on veut nous imposer encore la Monisco. Nous sommes déjà prononcés, nous sommes souverains. Et nous n'allons pas lâcher. Je comprends pourquoi nos amis qui ont dit non à la Monisco ne sont pas encore relâchés. Ils sont en prison. Il y a un deal entre le gouverneur et la Monisco. Alors que le gouvernement central nous a rassurés que non. Il faut travailler sur le retrait. Vite et rapide de la Monisco. Nous nous avons obéi. C'est scandalé. C'est étonnant. Quand nous apprenons encore que la Monisco va être protégée par la police pour une circulation, franchement, nous avons la nausée de voir ces gens circuler. Et nous ne supporterons pas les voir circuler. Je pense qu'au moment où nous sommes en train de nous unir, de nous réconforter, de nous mettre ensemble sur la question de la sécurité, nous, à Conivas, avec notre structure de réseau de sécurité, de l'appareil sécuritaire, j'allais dire, on veut encore venir nous diviser en nous ramenant la Monisco parce que nous ne supporterons pas cette humiliation. Les gens sont morts pour ça, ils sont enterrés, ce sont nos frères. Tirez à bout portant par la Monisco et le gouvernement a prouvé ça. Et voilà ce qu'on veut nous faire. Franchement, c'est une humiliation. La période à laquelle on est, on a besoin de tout le monde parce qu'au-delà de ça, la Monisco reste notre partenaire. Là, je parle des partenaires du gouvernement congolais. Ce n'est plus encore le moment aujourd'hui de revenir. Certainement, nous avons suivi ce qui s'est passé le mois dernier à Goma où il y a eu des manifestations contre l'ONI, où on a demandé, exigé le départ de la Monisco. Certainement, il y a eu des morts, une vingtaine de personnes tuées, mais à l'heure où on est, il y a l'ennemi qui est à la porte des Goma où des autorités appellent tous les Congolais d'être soudés. Et en fait que l'ennemi ne trouve pas la porte, est-ce que pensez-vous que c'est reporté aujourd'hui qu'on parle de Monisco au départ de la Monisco ? Oui, il y avait peut-être un certain moment où on les appelait des présomptions, mais il a été prouvé que la Monisco, dans cette quête, elle n'est pas avec nous. D'ailleurs, beaucoup de filtrations de DM23 ont été signalées. Cela avait été favorisé, je confirme, par les Nations Unies, par la Monisco. Ça, ça a été prouvé. Alors, on a besoin de tout le monde, oui, hormis la Monisco, parce que la Monisco a déjà montré ses limites. 20 ans après, nous avons vécu cette situation de sécurité à leur présence. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que notre gouvernement a pris conscience de mettre effet à la sécurité. Il a mis tous les moyens sur place, vous êtes en train de les voir, et que maintenant, nous allons dire que nous avons besoin de cette Monisco. Pendant que la Monisco avait toute sa logistique, tous les moyens pour nous sécuriser, elle ne l'a pas fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va le faire. D'ailleurs, il l'a déclaré par son secrétaire général qu'elle n'avait pas cette capacité de nous sécuriser. Qu'est-ce qu'il vient faire ? Nous avons besoin de tout le monde, c'est le peuple avec ce gouvernement, franchement. Avec la Monisco, ça sera encore nous diviser, nous ne supporterons pas cette humiliation. Merci. Parlons aussi de cette actualité, combat FRDC M23. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, remet à travers les gouverneurs militaires du Nord qui vont des ambulances modernes aux commandes de la troisième zone de défense, le général Mbangu, pour permettre la mobilité des nécessités dans les zones opérationnelles. Il y a d'ailleurs un reportage que nous allons vous proposer, mesdames et messieurs. Vous allez le suivre. Oui, je pense que tout est en train d'être mis en marche pour que demain, on ne puisse pas justifier l'échec. Le président est en train de faire sa part des choses. Nos militaires sont en train de faire leur part. Et il nous revient aussi de faire notre part. Parce que je l'ai toujours dit que nous sommes des acteurs majeurs du changement. Et donc, ce qui nous revient, nous devons le faire. Voilà que le gouvernement est en train de faire sa part. On sait que la détermination est vraiment réelle pour ramener la paix et la sécurité. Et c'est nous qui sommes gagnants dans cette paix et sécurité. Parce que nous l'avons demandé, nous l'avons attendu. Vous voyez, nous autres, depuis la France, nous avons connu des situations de guerre. Nous ne savons pas comment, nous n'avons jamais goûté un moment de paix. Un moment où nous sommes impatients de voir cette paix revenir et cette sécurité revenir. Où sont partis ? Où sont passés nos avions ? Ou les voient pris à Goma ? Oui, ce n'est pas nécessairement que les avions restent à Goma. Surtout, on les parle de secouer 25. Ils sont où ? Je ne sais pas. On ne les a pas sentis à Goma, on ne les a pas vus. Oui, je ne sais pas, ça revient à la stratégie militaire. On ne sait pas pourquoi, oui. Pourquoi ça ne passe plus nuit à Goma, ça c'est vrai, on ne les voit plus. Je ne sais pas ce que les dangers... Mais ça inquiète ? Non, non, les dangers n'est pas... Ni les deux hélicoptères neufs qu'on a vus, ils ne sont pas à Goma. Non, non, les hélicoptères sont là, sauf qu'ils n'ont pas survolé l'espace hier. Oui. Mais au moins, moi, je les ai vus de loin, ils sont là. Mais non, non, ce n'est qu'ils sont où ? Il n'y a pas... Comment a-t-il besoin de voir ça passer ? Ça rassure quand même ? Non, c'est... Ça rassure quand on les voit voler, hein ? Oui, c'est... Bon, c'est pas... On ne va pas travailler avec... On ne les fait pas pour nous faire plaisir, c'est pour... Oui, justement. C'est pour les besoins, c'est pour les besoins. Je ne vois pas aujourd'hui les besoins, l'État qui a déjà fait le travail. Laissons nos hélicoptères se poser là où ils sont maintenant, nos avions. À cas de nécessité, ils seront là. Ils sont là pour nous. Mais Gédéon, certainement, ce n'est pas pour le plaisir, mais on a attaqué, je crois, le mardi, on a vu, on a suivi ce qui s'est passé. Hier, aucune attaque. Aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que le fait qu'il y a un temps mort, est-ce que ce n'est pas une façon également de donner une brèche, de laisser une occasion à l'ennemi aussi de se préparer encore ? Pourquoi ne pas, disons, cheminer, poursuivre avec des attaques et en finir deux fois pour toutes ? Ah oui, de ce côté-là, je pense que nous ne faisons pas la guerre pour tuer seulement l'ennemi, mais on peut l'anéantir. Donc on peut faire peur à l'ennemi. Oui, on peut l'anéantir d'une autre façon. On l'a fait. Donc l'ennemi n'a plus d'espoir, il n'a plus de base arrière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. L'ennemi voulait aussi qu'on négocie. Alors, maintenant qu'il tient à cet aspect-là des choses, de la négociation, mais l'État que nous avons refusé, il n'a pas cédé. Je pense que nous avons passé à une diplomatie coercitive. Ça veut dire, nous sommes en train de le contrer, de se retirer là où il reste. Parce que je vous ai dit ici qu'il n'a plus l'esprit de la guerre aujourd'hui. Son état d'esprit aujourd'hui, c'est de chercher comment s'échapper. C'est ceux qui sont encore comme à Kiwanja. Chercher comment s'échapper, pendant que l'autre s'organise pour atteindre le golfe. Je ne sais pas s'ils s'organisent au niveau d'où, parce qu'on a signalé quand même l'arrivée des nouveaux militaires qui sont venus de Kisangani, qui ont pris le lac Édouard, ils sont andrés par Ixacha. On a signalé quand même la progression des non-militaires qui sont passés par Tibumba. De l'autre côté, vous voyez que l'ennemi est encerclé de peu partout et nous avons, sur les plats aériens, déjà bien équipés. Nous sommes déjà bien équipés. Alors, je pense que l'ennemi n'a qu'une seule voie, une seule option, de négocier son rétrait, de négocier même un passage. Vous voyez ? Alors, je pense qu'il n'y a plus à craindre. Goma, restez calme, vous pensez qu'il est l'ennemi à la porte, mais l'ennemi a été repoussé trop loin. Nous sommes rassurés et l'ennemi, si vous suivez ce discours aujourd'hui, vous comprenez qu'il veut se retirer, il veut partir. Il a compris qu'il ne pouvait pas ou ne pouvait pas blaguer avec l'égo. C'est une puissance aujourd'hui. Bon, c'est ça notre souhait, mais l'émission a réregistré. L'émission s'est diffusée en direct. Je voulais que vous puissiez l'arregistrer. Oui, ça passe en direct. Et vous avez le courage de le rediffuser un jour ? Ça restera à l'île. On reviendra. C'est notre souhait, on a tous besoin de la paix. On est tous fils du nord qui vous, congolais. On a tous besoin de la paix. En dépit de la politique qui semble divisée les uns et les autres, mais au moins nous qui vivons au nord qui vous, nous savons ce qui se passe là. Nous sommes victimes directes de cette guerre. Donc, Gédéon, nous arrivons presque à la fin de cet entretien. Mais avant qu'on se quitte, je rappelle aux gens qui ont la mobilisation, ou alors les mobilisations se poursuivent vers Gaume. On voit des jeunes encore, en tout cas, qui ne cessent de venir intégrer l'armée congolaise. On a vu encore hier, à la région militaire, comment les jeunes, en tout cas, ils étaient là. En tout cas, comment comprendre cela, cette mobilisation GDO d'un mois d'une minute ? Oui, vous comprendrez que depuis cette balkanisation des fêtes qu'on a connues avec les RCD, vous allez voir la résistance des Congolais pour dire non à ce mouvement-là, parce que nous aimons notre pays, nous aimons l'unité. Nous ne serons jamais divisés. Quand il y a quelqu'un qui veut nous diviser, qui veut agresser notre pays, nous sommes unanimes. C'est cet esprit qui est entré dans l'unité, les jeunes, de cette mobilisation. Mais nous sommes aussi en train de parler seulement des routures ici, mais nous n'oublions pas, vraiment, il y a une nouvelle attaque. Il y a une nouvelle attaque. Je pense que nos compatriotes continuent à périr dans ces zones-là, que les gouvernements puissent passer à une vitesse supérieure, parce que là, les gens ont souffert pendant un bon moment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, GDO. On fait de cet entretien, mais avant qu'on vous quitte, je vous laisse cette actualité aussi. En vous lisant cette dépeche de nos confrères de la radio, le gouvernement de la RDC n'est pas concerné par l'embargo sur les armes. C'est le chef de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donné cette précision au cours d'une audience mercredi à Kinshasa au président du Sénat modeste Batilou Kwebo. Le chef de la délégation, Michael Xavier Biang, a en outre soutenu que seuls les groupes armés sont concernés par cette mesure d'embargo. Ils ne peuvent se procurer ni des armes ni des munitions. Au cours de cet échange, Kwebo a insisté sur la création d'un tribunal international pour les Congos en fait d'exiger toutes les personnes impliquées dans les massacres et autres atrocités commises sur les sols congolais depuis les années 1990 jusqu'à ce jour et qui continuent d'endeiller les pays. Le président du Sénat congolais a également évoqué avec son hôte et le rapport mapping qui est un outil important pour pouvoir aider les Nations Unies à mieux sanctionner les auteurs de ces massacres. Merci de nous avoir regardé, mesdames et messieurs. Gedeon, on s'écoute par votre numéro de téléphone. Merci aussi pour cette nouvelle. On n'est pas concerné par l'embargo, mais oui, on n'est pas concerné. Nous avons eu des armes. Oui, on a eu des précisions. Nous avons eu des armes. Ce n'est pas que parce que nous avons eu des armes et que nous ne sommes plus qu'au sérieux. Merci Gedeo, numéro de téléphone. Je suis sur le 09 90 74 63 54. Merci, merci, merci Gedeo d'avoir été là ce matin en direct et en exclusivité sur Congo Live. Merci de nous avoir regardé aussi. Restez à l'écoute, surtout pour ne rien rater. Je vous fixe rendez-vous dans les heures que je suis pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye. Merci.